... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Elle commémore la résurrection du Christ. La fête de Pâques est célébrée par des milliers de fidèles dans le monde entier. Hier dimanche en Côte d'Ivoire, cette célébration a été marquée par une grande affluence dans les parents. La croix et les temples, notre reporter nous a fait revivre l'ambiance qui a prévalu à la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de la Djibi et à l'église méthodiste unie dans la commune d'Abobo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à l'occasion de la fête de Pâques, le pape François a donné un message à tous les chrétiens du monde. C'était lors de la veillée pascale qui a rassemblé plus de 150 000 personnes à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife a eu, au cours de son homélie, appelé les chrétiens à porter la foi jusqu'aux confins de la terre. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message urbi et orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévus le 27 avril prochain. La fête de Pâques, c'est aussi des moments d'adoration et de recueillement pour tous les chrétiens. C'est aussi un temps de partage, de réjouissance et d'allégresse, notamment dans les familles, même si certaines d'entre elles n'ont pas la chance de vivre ces moments de bonheur. On en parle avec Pagasoro Kone et Abu Sanougou. Rue déserte, des jeunes assis sous un arbre. Nous sommes dans la commune d'Abobo, plus précisément dans le village d'Abobo Baouli, où vit Maman Jacqueline. Pendant les fêtes, elle s'attèle à faire la cuisine afin d'offrir à sa famille les plus baumées. Aujourd'hui, fête de Pâques, Maman Jacqueline décide de varier son menu, ce qui lui permet de partager la nourriture aux amis et aux voisins. Comme d'habitude, les enfants sont aujourd'hui encore à l'honneur. J'ai décidé de préparer du foutu et puis un peu d'achéqué pour pouvoir partager aux enfants de mon quartier. Comme de coutume, quand il y a une manifestation, ce n'est pas que la Pâques, quelle que soit la fête, j'essaie de donner un peu de la nourriture à mes voisins. Tout comme elle, Théodore décide lui aussi d'inviter ses amis et ses voisins. Le chrétien doit avoir le sens du partage. Le peu que Dieu lui aura donné, qu'il partage avec son entourage. Adama, lui, est musulman. Invité par Théodore, il dit être heureux de cet acte de générosité de la part de son voisin. C'est obligatoire que j'invite mon frère catholique, même pas catholique, je l'invite chez moi à la maison, venir manger. L'oeil de Tabaski, l'oeil de Pâques aussi, il m'invite, je viens chez lui, je mange, je suis à l'aise. Si la fête de Pâques est un moment de bonheur pour certaines familles, ce n'est pas le cas pour Dorothée et Akedi. Veuve et mère de plusieurs enfants et petits-enfants, elles disent passer ces fêtes dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Vraiment, si j'avais l'argent, vraiment, j'allais acheter un poulet. C'est bon manger pour manger avec mes enfants. Mais par manque de moyens, je suis obligée de préparer sur bois, me débrouiller pour ne pas que mes enfants restent dans la faim et puis vont envier les autres. Comme on dit, c'est la fête. C'est qu'on doit préparer, on devrait préparer le soin, on a préparé à midi. Non, le soin, il n'y a plus de prépa. Ma rivale aussi est décédée, donc je suis restée avec les enfants. Donc, si on peut nous aider à manger. Cris de cœur, mais aussi cris de douleur pour ces familles démunies qui cherchent des repères chaque jour, chaque heure et chaque minute. Pour l'heure, elles sont obligées de se contenter du peu, espérant qu'un jour le bonheur frappera à leurs potes. C'est fin près, l'église évangélique, les signes de Dieu, a achevé la construction de son temple baptisé la Tente de la Rencontre. C'est à Kokodi-Danga. Cette bâtisse devrait permettre aux fidèles de l'église de prier et de louer Dieu convenablement. Et la fête de Pâques est une occasion pour les fidèles de cette église de faire la dédicace du temple à Dieu. Kokodi-Danga. Cette bâtisse tente de la rencontre. Entièrement achevée, elle permettra aux fidèles de l'église évangélique, à les signes de Dieu, de louer et prier Dieu dans de bonnes conditions. Pour nous, dédicons ce temple-là au Seigneur aujourd'hui. Huit années de dur labeur, beaucoup de pleurs, beaucoup de souris, mais surtout beaucoup de persévérance. Avec la persévérance qu'il a mis en nous et le courage, aujourd'hui nous sommes dans la joie. Des fidèles reconnaissant au Dieu créateur pour cette oeuvre. On est débordé de joie, parce que vraiment ça n'a pas été facile, depuis le début jusqu'à maintenant. C'est un grand événement, donc je suis vraiment contente. Je ressens beaucoup de joie. C'est grâce à Dieu que nous allons faire cette fête. Donc je dis merci à Dieu. Une église, c'est une fondation, une construction et le jour de la dédicace, grâce à Dieu, tout le monde doit être content. Les signes de Dieu, une église évangélique née en 2002. La cérémonie de dédicace du temple de Kokodi-Danga dure trois jours. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, le gouvernement ivoirien a mis sur pied l'Office national de l'assainissement et du drainage. Cela semble donner satisfaction. L'ONAD a désormais une représentation à Yamoussoukro. Ses activités ont été lancées ce week-end dans la capitale politique ivoirienne. Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, seulement sept communes sur les 255 disposent de schémas directeurs d'assainissement. Et en zone rural, seulement 11% de la population a accès à des installations sanitaires améliorées. Les autres pratiquent la défication à l'air libre. Plus de 350 000 enfants mèrent par an du fait de déficits d'eau potable et d'assainissement. Face à ce tableau sombre, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place depuis 2011 l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD. Cette structure a pour mission essentielle de doter toutes les localités de Côte d'Ivoire d'un schéma directeur d'assainissement en vue de l'amélioration du cadre des vies de la population. L'Office compte maîtriser la gestion de l'assainissement autonome qui concerne plus de 90% de nos populations nationales par la professionnalisation de cette filière. L'amélioration du suivi du contrat d'affirmage pour l'entretien et l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement du district d'Abidjan. À la cérémonie de l'ensemble des activités de cette nouvelle structure, le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et du libanisme a rappelé que l'ONAD doit participer à l'atteinte de l'agentité du millénaire pour le développement en 2015. L'ubalisation qui a été mal maîtrisée jusqu'à une certaine date, il y avait la poussée de démographie aussi, l'insuffisance des infrastructures publiques et privées d'assainissement, donc entrave la reprise du développement économique du fait de ces conséquences néfastes sur la santé publique, les ressources en eau et les écosystèmes. En effet, il faut dire que le manque d'assainissement coûte annuellement à notre pays au moins 1,6 de son PIB, soit environ 182 de nos milliards. Déjà à Abidjan, l'ONAD a entrepris un projet de gestion intégré du bassin de Gourou pour l'évacuation des eaux pluvielles. D'autres projets sont en cours de réalisation en vue de mettre fin définitivement aux problèmes d'assainissement à Abidjan. Après le développement, ouvrant à présent la page santé de cette édition, une vaste campagne en vue d'éradiquer la hernie a été lancée récemment. 500 personnes ont été opérées de la maladie. Les explications de Mamadou Kouassi. Une personne sur quatre dans le monde entier est atteinte de la hernie. Une maladie qui se définit par le déplacement d'un morceau d'organe sans lieu habituel. Il s'agit d'une faiblesse de la paroi musculaire qui peut permettre au contenu de l'abdomen de passer, de glisser donc, pour aller vers les bourses, donc les testicules composées. Plusieurs facteurs peuvent, selon les spécialistes, provoquer cette maladie qui n'épargne pas la jeune féminine. Il y a des facteurs génétiques, mais les facteurs les plus communs sont les facteurs physiques. Les patients également qui portent des charges, les dockers réconsortent, donc l'abdomen est soumis à une pression constante. Avec l'âge, les muscles commencent à faiblir. C'est pour ça que la hernie inguinal va se voir beaucoup plus sur le sujet âgé. Dans la région de l'Amé, plus de 10% de la population masculine est atteinte de cette infection. Ici, du milieu agricole et des secteurs informels, le cri de cœur de ces personnes de menu est entendu par la Fondation internationale Sorokibaforidium. Plus de 500 personnes atteintes de la hernie bénéficient gratuitement des soins. J'ai cette maladie pour maintenant 5 ans. S'il n'y a pas d'agence, on peut s'opérer. Donc on a vu que c'est gratuit, donc on a donné l'opportunité de le faire. J'ai souffert d'hernie pendant 6 ans et que hier, j'ai été satisfait. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens mieux, puisque c'est une plaie qui n'est pas encore guérie, mais la maladie est née, je ne le sens plus. 2 000 doses de vaccins contre la méningite ont été également administrées gratuitement à la population. Pour le vice-président de la Fondation internationale Sorokibaforidium, cette action vise à soutenir les couches vulnérables afin qu'elles puissent contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Soulager le monde paysan, car vous savez, on ne saurait aller à l'émergence si le monde paysan est malade. Donc c'est dans le même canevas, c'est dans la même stratégie que le président de la République. Nous voulons aussi participer à cette émergence-là. Le maire de la commune d'Azopé, qui était lui-même de l'équipe médicale de cette étape de la caravane de la solidarité, a souhaité un second passage pour soulager davantage sa population. Après Azopé, la caravane se rendra aboiflée au mois de mai prochain. Le virus Ebola continue de faire des victimes en Guinée. 61 morts enregistrées selon les chiffres officiels et toujours pas de traitement. Le conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire confie le sort du pays au Tout-Puissant. Une prière a été organisée récemment pour implorer la miséricorde divine sur le pays. Franck Wadiou. 109 cas confirmés, dont 61 décès. Le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola en Guinée selon les chiffres officiels. Le virus continue sa course macabre dans le pays alors qu'aucun traitement n'est encore disponible. La communauté musulmane guinéenne s'en remet donc à Dieu. Réunis à la mosquée Salam du Plateau, elle implore la miséricorde du Tout-Puissant et le supplie de conjurer le mauvais sort. C'est le Allah, le Seigneur, qui nous sauve. Nous allons continuer de prier Allah et l'Ebola sortira de la Guinée, Inch'Allah. Une prière afin d'exorciser le mal, l'initiative est du conseil des Guinéens. Selon l'imam de la mosquée Salam du Plateau, elle a tout son sens. Nous voulons en tout cas demander aux créateurs du monde de mettre à l'abri nos familles, nos soeurs, nos frères, nos enfants par rapport à l'épidémie qui sévit tout le long du fleuve Mano. Je vais parler particulièrement de la Guinée. Et nous savons également que cette maladie existe en Afrique centrale. Et c'est pour tout ça que nous prions. La prière implique de la mobilisation du monde scientifique et des gouvernants, des efforts pour contribuer à une éradication totale de l'Ebola. Un mot de culture, je vous conduis au Maroc, notamment à la Brouge. Dans cette ville, la cinquième édition du festival équestre à Fantasia bat son plein. Au Maroc, le cheval est à l'honneur. Pour sa cinquième année consécutive, le festival de l'équitation traditionnelle marocaine se tient à El Brouge, au nord de Marrakech. De nombreux Marocains ont fait le déplacement pour admirer les Fantasia. Des spectacles qui reproduisent des impressionnants assauts militaires, des guerriers arabes. Un héritage qu'aimerait perpétuer les organisateurs. Ici, nous essayons de faire revivre les symboles des traditions passées. Nous voulons faire de ce festival une référence pour que tous les citoyens participent au développement de la région. Que ce soit au niveau économique, social ou culturel. Fusil à poudre noire à la main, les cavaliers marocains s'élancent. Le divertissement phare du festival. 80% du succès de ce festival s'explique parce qu'il est équestre. Beaucoup de gens viennent uniquement pour voir ça. Pour la simple raison que cette tradition appartient à leurs grands-parents. De père en fils, la pratique du sport équestre traditionnel a encore de beaux jours devant elle au Maroc. Terminons avec du sport, avec ses résultats encourageants pour les clubs ivoiriens, comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération. Le COS Sport de San Pedro l'a emporté. Deux buts à zéro face au Bayesa United du Nigeria. La SEC s'est lui imposée en Afrique du Sud au Kaiser Chief par un score de deux buts à un. Ange Asoukou. Le COS Sport de San Pedro ira défendre deux buts au Nigeria pour la phase retour du tour de recadrage de la Coupe de la Confédération devant le Bayesa United. Roger Clavera Salé est l'auteur de cette avance intéressante des Ivoiriens face aux Nigériens. Car en cinquième minute, Cédric Ngoran adresse un long ballon pour Roger Clavera Salé qui fixe Ebini Pérez d'Ingo et d'un tir tendu trompe Gideon Gambo. Un but à zéro pour le COS à la pause. En deuxième période, les Nigériens de Bayesa plient et finiront par rompre dans le temps additionnel de la rencontre. Montée de Ousmane Ouattara qui élimine son garde du corps avant de réaliser le retrait parfait pour Roger Clavera Salé qui se charge de le convertir en but. Doublé de l'attaquant de San Pedro qui permet au champion de Côte d'Ivoire de l'emporter par deux buts à zéro et d'envisager la manche retour au Nigeria avec sérénité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci Joyeuse Pâques à tous et à toutes.